Alors dans la dernière vidéo, on avait regardé comment on pouvait asseoir par exemple 5 personnes sur 3 chaises. Donc on avait 3 chaises, alors je vais les dessiner. Voilà, ça c'est la chaise numéro 1, ça c'est la chaise numéro 2, bon je les numérote, ça n'a pas d'importance. Voilà, et puis on va attribuer chaque chaise à une des 5 personnes. Donc ça, on avait vu que ça donnait un nombre qu'on avait appelé A5,3. C'est le nombre, ça s'appelle un arrangement, et c'est le nombre de façons différentes de choisir 3 éléments parmi 5. En fait, c'est exactement ça, on choisit 3 personnes dans nos 5 qui vont aller s'asseoir sur une des chaises. Alors ce qui est important, je le rappelle, c'est que là on tient compte de l'or. C'est-à-dire que si une personne est assise sur la chaise numéro 1, ça ne sera pas pareil que si elle est assise sur la chaise numéro 2. Alors ça, comment on avait fait ? On avait simplement dit que pour attribuer la première chaise, il y avait 5 possibilités, puisqu'il y a 5 personnes. Ensuite, une fois qu'on a attribué la première chaise, il faut attribuer la seconde, et comme on a déjà attribué la première, il ne reste plus que 4 personnes à qui on peut attribuer cette deuxième chaise. Et puis après, on avait continué le raisonnement, on avait attribué du coup la troisième chaise, et il ne restait plus que 3 personnes à qui on pouvait l'attribuer. Voilà, puis après on avait fait le produit de 5 x 4 x 3, et ça, ça correspondait au nombre de manières différentes d'attribuer les 3 chaises aux 5 personnes. Alors ça, bon, c'est 5 x 4 x 3, mais on l'avait écrit comme ça ici. On avait écrit en fait que c'était 5 x 4 x 3 x 2 x 1, divisé par quoi ? Il faut qu'on ait 5 x 4 x 3, donc en fait il faut diviser par ça, par ce qui est ici, donc c'est 2 x 1. Et puis après on avait écrit ça comme ça, 5 x 4 x 3 x 2 x 1, c'est ce qu'on appelle 5 factoriel, divisé par 2 x 1, 2 x 1, c'est ce qu'on appelle 2 factoriel, voilà. Et puis on avait remarqué qu'il y avait un lien entre ce 5 et ce 2. Alors d'où il vient ce 2 ? C'est tout simplement la différence de 5 et de 3, c'est 5 moins 3. Donc en fait on avait finalement écrit ça comme ça, 5 factoriel sur 3, pardon, 5 moins 2, 5 moins 3 pardon, décidément, 5 moins 3 factoriel, voilà. Et donc ça, ça représente les manières différentes possibles de placer nos 5 personnes sur les 3 chaises, en tenant compte de l'ordre dans lequel les personnes sont assises. Alors on avait vu la formule générale, donc c'est la formule de l'arrangement de k objets parmi n, on choisit k objets parmi n, ici on a choisi 3 personnes sur les 5 qui vont aller s'asseoir, là on va choisir, disons, k personnes parmi les n qui vont aller s'asseoir, et on avait vu que la formule c'était n factoriel sur n moins k factoriel, voilà. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, en fait, ça revient à écrire n factoriel et à prendre uniquement les k premiers termes, puisque on divise par n moins k factoriel, et ce qu'on a fait ici, là, on avait un arrangement de 3 objets parmi 5, donc on a écrit 5 factoriel, et dans ces 5 factoriels, on n'a pris que les 3 premiers termes. Alors ça, c'est comme ça qu'on avait présenté les arrangements. Alors bon, ce qui est important de bien comprendre, c'est que ça, c'est une formule qui est valable si on considère que l'endroit, la chaise sur laquelle est placée une personne compte, c'est-à-dire qu'en fait, bon, je vais clarifier un peu tout ça, on va noter ici nos 5 personnes A, B, C, D et E. Et en fait, quand j'ai calculé ça, A5, 3, pardon, j'ai considéré que si j'avais la personne A assise sur la première chaise, la personne B assise sur la deuxième, et la personne 3 assise sur la troisième chaise, et la personne C, pardon, assise sur la troisième chaise, c'était différent que d'avoir, par exemple, la personne A sur la première chaise, la personne C sur la deuxième, et la personne B sur la troisième, ou alors encore ça, je vais, voilà, si on avait les 3 personnes disposées différemment, ou alors encore ça, par exemple, on a en fait compté toutes ces manières-là comme étant différentes. Donc quand on fait un arrangement comme ça, on compte ces possibilités comme étant différentes. Donc en fait, c'est comme si on considérait que c'était important de savoir sur quelle chaise était assise telle personne. Voilà. Mais bon, il y a d'autres cas, par exemple, où là, on pourrait très bien se dire, bon, ben moi, j'ai pas besoin de savoir sur quelle chaise va s'asseoir telle personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement de savoir de combien de manières différentes je peux choisir 3 personnes que je vais parmi les 5 qui vont pouvoir s'asseoir, indépendamment de savoir si A sera sur la chaise 1, ou 2, ou 3. Ça, ça ne nous intéresse plus, du coup. C'est assez naturel comme question, finalement. Alors, si on ne se soucie pas plus de l'ordre, eh bien, dans ce cas-là, la question, ça ne devient plus combien il y a de manières de choisir 3 personnes parmi les 5 qui vont s'asseoir. Ça devient plutôt de combien de sous-ensembles de 3 je peux faire parmi un ensemble qui contient 5 objets. Donc, combien de sous-ensembles qui contiennent 3 objets, je peux faire avec un ensemble qui contient 5 objets. C'est exactement ça qu'on va faire maintenant, et ça s'appelle une combinaison. Donc, je répète, effectivement, je tourne un peu autour du pot, peut-être, mais une combinaison, c'est un arrangement dans lequel on ne se soucie pas de l'ordre dans lequel on place les éléments. Bon, alors, maintenant, on va reprendre nos 5 personnes et nos 3 chaises, et on va se demander quelles sont les combinaisons de 3 de ces personnes parmi les 5. Alors, on va regarder ici, on avait commencé à écrire, j'avais écrit là 4 manières d'asseoir, c'est les 3 premières personnes. Donc, je vais continuer, là, il en manque 2, je pense. A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, B, C, A. Il y a aussi C, A, B, et il y a aussi C, B, A. Donc, tout à l'heure, quand c'était important de savoir sur quelle chaise était assise telle personne, tout ça, c'était des possibilités différentes. Mais là, maintenant, pour nous, en fait, c'est toujours la même possibilité, c'est toujours les mêmes personnes qui sont assises. Donc, ça, c'est une seule possibilité, maintenant, si on ne regarde que les combinaisons. Et, en fait, il y en a 6 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Et qu'est-ce que c'est que 6 ? On va voir, en fait, ça, c'est le nombre de permutations. 6, c'est 3 factoriel. C'est 3 fois 2, c'est 3 factoriel. Et, en fait, c'est exactement le nombre de permutations de 3 éléments parmi 3 éléments. Donc, c'est les manières de réarranger 3 éléments dans 3 espaces. Donc, en fait, c'est A, on peut le voir aussi comme ça, c'est A, 3, 3. Alors, ça, ça porte un nom, ça s'appelle les permutations. C'est une permutation de 3 objets parmi 3. Donc, on a 3 objets et on regarde les manières différentes de les permuter entre eux. Donc, là, on les a toutes notées. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a notre arrangement de 3 personnes parmi 5, le choix de 3 personnes parmi 5, A, 3, 5, et bien, en fait, à chaque possibilité qui est comptée là-dedans, on va diviser par les permutations de cette possibilité-là. On peut voir ça exactement comme on avait fait tout à l'heure. Là, on a 3 objets qu'on va répartir dans 3 espaces. Donc, si je peux très bien faire mes 3 espaces, j'ai un espace ici, un espace là, et un troisième espace là. Alors, pour remplir le premier espace, j'ai 3 objets, donc j'ai 3 possibilités. Ensuite, pour remplir le deuxième espace, j'ai plus que 2 possibilités, puisque j'ai déjà pris un objet que j'ai mis dans le premier espace. Donc, ici, j'ai plus que 2 possibilités. Et puis, finalement, il me reste une dernière possibilité pour remplir le troisième espace, puisque j'ai déjà pris 2 objets pour remplir les 2 autres espaces. Voilà, donc finalement, je retrouve exactement 3 fois 2 fois 1, ce qui est 3 factoriel, ce qui est le nombre de permutations de 3 objets. Évidemment, on suppose toujours qu'il n'y a qu'une personne qui va s'asseoir sur une chaise. On ne va pas mettre 2 personnes sur une chaise. Et là, on ne va pas mettre 2 objets dans un même espace. Donc, maintenant, si on veut compter le nombre de combinaisons possibles de 3 objets parmi 5, c'est le cas où on va choisir 3 personnes qui vont s'asseoir, mais sans s'occuper de savoir sur quelle chaise ils sont assises. Donc, ça, c'est des combinaisons. Combinaisons. C'est une combinaison. Et on va le noter comme ça. C'est la combinaison, c'est 5, c'est 5, 3. Voilà. On le note aussi comme ça, souvent. Très souvent, c'est noté comme ça. 5, 3 entre parenthèses. C'est une notation qui est très utilisée, celle-là. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire que c'est le nombre d'arrangements de 3 objets parmi 5. Donc, c'est A, 5, 3. Et puis, en fait, si je fais ça, je compte toutes les possibilités de ce genre-là comme différentes, ce que je ne veux pas. Donc là, maintenant, en fait, une fois que j'ai un arrangement, je vais diviser ça par les permutations possibles de cet arrangement. Donc, je vais diviser ça par 3 factoriel. Voilà. Donc ça, c'est les combinaisons de 3 objets parmi 5. Voilà. Et c'est exactement un arrangement, donc un choix de 3 objets parmi 5, mais sans compter l'ordre. C'est-à-dire que, fois qu'on a trouvé un arrangement, on divise par les permutations de cet arrangement. Voilà. Alors, dans le cas général, on peut trouver les nombres de combinaisons de k objets, par exemple, parmi n. Eh bien, ça va être exactement la même chose. On va le noter comme ça. C'est n k. Et c'est, ou alors comme ça, n k. Et ça, ça va être égal à l'arrangement de k objets parmi n divisé par k factoriel. Puisque, à chaque fois qu'on a trouvé un arrangement, on divise par le nombre de permutations qui existent de ces k objets qu'on a choisis. Alors, ça, maintenant, on peut voir ce que ça donne en remplaçant avec ce qu'on avait écrit ici. Ça donne n factoriel sur n moins k factoriel multiplié par k factoriel. Voilà. Donc, ça, finalement, c'est le nombre de sous-ensembles de k éléments qu'on peut faire avec un ensemble de n éléments. Alors, c'est très important. On retrouve ça, par exemple, dans la formule du binôme. Donc, c'est assez important. Alors, on peut s'arranger, comme avant, en apprenant par cœur les formules, mais c'est quand même bien utile de savoir d'où elles viennent. Alors, on va revoir un petit peu ça. Ici, en fait, dans cette partie-là, ça, cette partie-là, ça, c'est la partie arrangement de k éléments parmi n. Donc, on va placer n personnes dans k espace, par exemple, ou alors on va choisir k personnes parmi n, ce qui revient au même. Ça, c'est cette partie-là. Et puis, après, on divise par k factoriel parce qu'une fois qu'on a choisi un arrangement, donc, admettons qu'on a placé nos personnes sur les chaises, eh bien, on va diviser par le nombre de permutations, c'est-à-dire qu'on va considérer, finalement, que la seule chose qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir dans quel ordre ils sont assis, mais simplement de savoir qu'ils sont assis. Donc, tout ça, c'est la même possibilité pour nous. Et donc, on va compter le nombre de permutations des k objets qu'on a, et c'est k factoriel. Voilà. Donc, ça, c'est cette partie-là. Alors, c'est intéressant quand même d'arriver à bien comprendre ça pour retrouver éventuellement cette formule. Alors, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Bon, on n'a pas tout à fait terminé. On va quand même calculer cette combinaison de trois objets parmi cinq. Donc, ça va revenir à calculer le nombre de manières différentes d'asseoir nos trois personnes. Trois personnes parmi les cinq qu'on a. Alors, ça va être n factoriel, c'est n. Alors, ici, n, c'est 5, et k, c'est 3. Donc, je vais écrire ces 5 factoriels sur n, c'est 5, on a dit, moins k, qui est 3 factoriels, divisé par, multiplié par 3 factoriels. On a 3 factoriels au dénominateur aussi. Alors, ça, ça fait 5 factoriels. Donc, 5 factoriels, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, divisé par, alors, 5 moins 3 factoriels. 5 moins 3, ça fait 2. Donc, 2 factoriels, c'est 2 fois 1. Ça, c'est 5 moins 3 factoriels, c'est-à-dire 2 factoriels. Et puis, 3 factoriels, c'est 3 fois 2 fois 1. Voilà. Alors, là, on voit que ça, ça se simplifie. 3 fois 2 fois 1, tout ça, ça simplifie. Et il reste 5 fois 4 divisé par 2, parce que le 1 ne compte pas. Donc, ça, ça fait 5 fois 4 divisé par 2, ça fait 10. Quand on a un ensemble de 5 objets, on peut faire 10 sous-ensembles différents de 3 objets. Voilà. J'espère que ça ira. De toute façon, je te retrouve dans d'autres vidéos pour clarifier un petit peu tout ça.